Il y a 150 ans, en 1869, Albert Lacroix, le célèbre éditeur de Victor Hugo, faisait imprimer un livre si terrible qu'au dernier moment, il se refusa à le mettre en vente. Les chants de mal d'aurore par le comte de Lotréamon. Derrière ce flamboyant pseudonyme se cachait un poète inconnu, génie précoce de seulement 23 ans, Isidore Ducasse. Né en Uruguay à Montevideo, d'un père chancelier au consulat de France, il avait fait ses études secondaires en pays bigourdant, à Tarbes, sa famille étant originaire de Bazette et de Sarniguet, puis à Pau, avant de se lancer tel rastignac à la conquête de Paris, avec l'intention assumée de devenir le poète le plus important de la fin du siècle. Les 21 et 22 novembre 2019, l'Association des Amis Passés, Présents et Futurs d'Isidore Ducasse organise au lycée Théophile Gautier de Tarbes un événement pour commémorer le cent cinquantenaire des chants de mal d'aurore. Une exposition, des tables rondes et des conférences de spécialistes de l'œuvre du poète, une lecture publique d'extraits de l'œuvre par Charles Berling, une rencontre avec le scénariste Corkal, auteur de la bande dessinée La Chambre de Lotréamon, et bien d'autres rencontres culturelles vous permettront de lever le voile sur les secrets d'une œuvre majeure de la poésie française et de pénétrer à pas feutré dans l'atelier de Lotréamon. Sous-titrage Société Radio-Canada